Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Bah le siège est vraiment confortable A tout moment je me retrouve sur le sol Alors c'est plein ? Stop ! Le séparateur et le nettoyeur Ça c'est tout ce qui permet de nettoyer le grain Il y a un éparpilleur qui ne tourne pas, il est bloqué D'ailleurs je prie pour ne pas tomber En panne de gasoil Ah merde ! Là il y a un sacré problème Le roulement est mort Aujourd'hui on est le lundi 12 septembre Et au programme de cette vidéo vous allez voir De la moisson de tournesol, la moisson de sorgho Du déchômage et potentiellement du broyage Donc voilà n'hésitez pas à laisser un nez en pouce bleu Ça me fera trop plaisir vraiment abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait Et on se retrouve du coup samedi pour la moisson du tournesol Bon les amis du coup on est parti On va commencer du coup les moissons de tournesol Le but c'est d'essayer de faire tout dans la journée Tournesol et sorgho On a en finale 13 hectares à faire Donc ça devrait se faire aujourd'hui On est avec Germain aussi qui est avec moi aujourd'hui Donc je dois l'amener à la gare du coup aujourd'hui Donc on va rester une demi-heure Mais en tous les cas je reviendrai après sur la moisson Donc là on va faire un petit échantillon Avec le cueillir Maurice-il Si vous vous rappelez bien l'année dernière vous l'avez vu pendant la moisson Du coup du sorgho quand j'avais le valtraté Donc là on va faire quelques mètres Et on va faire un échantillon On va à la coopérative voir l'humidité Et si c'est bon on moissonne tout Après on refaire un test pour le sorgho juste après D'ailleurs aujourd'hui amis je ne suis pas tout seul On est avec Germain Ouais salut Germain qui était là Ouais La Newland là ? Bah la Newland elle a mal battu là Bah regarde non mais c'est pas drôle L'humidité ne doit pas dépasser les 9% d'humidité Sinon le père il gueule Sinon le père il va gueuler Non en vrai il y a pris le séchage etc Donc il faut qu'il ne passe pas plus de 9% On va essayer de voir Ça a l'air comment ? Bon la coopérative est fermée Mais on va quand même faire un échantillon Le beau frère travaille la coopérative On va ouvrir tout ça et faire l'échantillon Regardez les coopératives fermées La fosse est fermée Tout est fermé Il y a une chaîne On ne peut même pas passer Mais là du coup On fait l'humidité 9 piles Et c'est le tour de champ Ouais Benjamin Ouais c'est bon 9 Impeccable Allez Bon allez Nous on est parti avec Germain On va ramener le tracteur On va ramener la reste dans le champ Mon père prend le Voltra Bon en vrai avec deux bennes Ça suffira amplement Mais comme du coup Je dois amener Germain à la gare On se dépelle jamais le tracteur Comme ça on est bon C'est d'ailleurs bien de se passer Avec le petit sticker de famille à gris Ah oui regardez les gars Dan n'hésitez pas à aller checker sur la boutique Encore une fois On prend les stickers BKT Ouais BKT on l'a pas enlevé Mais du coup Stickers famille à gris qu'on a mis là Il tient les gars Vraiment On l'a collé hier du coup Et n'hésitez pas Ce mec qui commande sur la boutique Vous pouvez commander des petits stickers Et vous pouvez les coller sur les véhicules Franchement ça nous fera trop plaisir Hop Allez on est go On va mettre la clim parce qu'il fait chaud Mon père il nous passe devant ou il est où là ? Bon je pense qu'on va passer Ah il est là-bas Regardez Vite il faut se dépêcher Bah le siège est vraiment confortable A tout moment je me retrouve sur le sol Mais gros Mais là avant de faire une trémie Il y a quand même le temps Parce qu'on n'a pas des rendements Enfin le tournesol C'est pas comme les céréales Ou quoi c'est Ouais je sais pas par rapport au colza Ce que ça donne Bah la graine est plus grosse Mais crois que ça pèse que dalle Vraiment Bah t'as vu 37 de PS Donc alors que le céréales C'est plus 70,80 Ouais 70 D'ailleurs l'ARES On a resserré les freins Parce que le frein à main Je crois que c'est un problème Sur les ARES Mais le frein à main Avec le temps il se desserre Donc des fois tu serres gros Il n'y a plus de frein à main Genre le tracteur il descend Ah ouais je te jure Là on la resserré Du coup tu peux juste Faut le mettre en prise Tu mets une vitesse quand tu descends Ouais mais non Si tu peux pas Quand c'est éteint T'as rien Là on va se mettre là On va se mettre là Et là Là où il frein à main Ça on est bon Bon les amis Je suis de retour Après avoir amené Germain Donc le choix est terminé Il reste un petit bout à faire Dans le fond Mais bon il reste Un ou deux allers-retours Mais la trémie est pleine Benjamin avait déjà habité Dans la petite benne du Valtra Il y avait du coup je crois Environ 3 tonnes et demie Donc pas grand chose Et l'humidité était à 9,4 Donc elle remonte un petit peu Là on va voir cette benne Mais là la trémie est pleine Donc on va voir Ce que ça va donner Bon ça y est la benne est pratiquement pleine Mon père va aller vider Parce que là du coup On va faire un tout petit champ Il faut que j'aille escorter Benjamin Donc je vais prendre De coup ma soeur prendra Le petit Valtra Mon père va vider Avec l'ARES Et moi je prends le 4,4 Pour aller l'escorter Le jumpy n'est pas là C'est Jean-Pierre qui l'a récupéré Donc on va aller se courter Avec le 4,4 Allez il va ouvrir la cop Allez Ah mais ça c'est bien ma soeur Qui s'est installée Il n'y a même pas la place De mettre les jambes Bon ben voilà Bon ben voilà le choix est terminé Désolé j'ai pas trop filmé Mais bon le champ était super petit Je suis à peine monté en cabine On a fait 2-3 tours C'est déjà fini Donc là c'est parti Dernier champ de tournesol Il fait je crois à peu près 2,2 et demi Donc allez On est parti Allez c'est bon Même pas besoin de le guider C'est vrai que c'est plus facile De sortir que de rentrer dans le champ J'ai un profit les amis Pour vous demander De laisser un petit pouce bleu Donc si vous aimez cette vidéo N'hésitez pas à vous abonner Et laisser un pouce bleu On approche bientôt Des 400 000 abonnés Et voilà Juste un gros merci à vous tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Bon le champ est pratiquement À la moitié déjà C'est vrai que l'avantage qu'on a C'est que du coup Baptiste qui est du coup Le copain de ma soeur Travaille à la coopérative Et du coup Il peut nous ouvrir La coopérative quand on veut Donc là aujourd'hui On est samedi Et étonnamment Il n'y a personne qui moissonne Pourtant c'est quand même La période des moissons Mais peut-être personne A retenté de moissonner Étant donné qu'il n'avait plus hier Donc voilà Là l'humidité est à 7 Donc en fait c'est parfait Elle fait que descendre Et à mon avis Là vu comment ça fume Ça doit être encore plus bas La norme c'est bien sûr De ne pas dépasser 9% d'humidité Sinon on aura des frais de séchage Mais si l'humidité fait que descendre En fait le grain va peser moins lourd Donc voilà Il ne faut pas que ce n'en plus trop sec Sinon après on a de moins en moins de poids Là regardez la petite benne Avec les bons pneus Encore une fois je remercie beaucoup Allpeneux Cette vidéo n'est pas sponsorisée par eux Mais bon comme il me l'avait envoyé Voilà Je vous le dis quand même Si vous êtes intéressé Allpeneux.com Vous avez directement des pneus De tracteurs Des petits tracteurs etc Donc n'hésitez pas Je leur fais vraiment de la pub Comme ça Par contre là papa Il s'est mis sous un arbre Donc là pour vider Ça va être compliqué On est le 10 septembre Et il fait encore super chaud Il fait pas 40 degrés bien sûr Mais on est pas loin des 30-31 degrés Je pense D'ailleurs vous êtes peut-être nombreux A vous demander Pourquoi je conduis pas du coup Quand je ramasse les tournesol Ou quand on fera le soir au tout à l'heure Tout simplement parce que Benjamin a besoin de moi Vraiment pendant la grosse récolte Donc quand c'est orge Colza ou blé C'est des grosses périodes C'est qu'il a besoin de main d'oeuvre Donc voilà Il a besoin de moi Là c'est un peu plus calme Vous avez vu Il est seul Bon là il me connait Donc voilà pour escorter Il n'y a pas besoin d'avoir d'autres personnes Il sait qu'on pourrait escorter nous Sans problème Mais voilà Bon on va aller faire un tour J'allais dire on va faire un tour Mais je pense que je n'aurai même pas le temps Le champ sera déjà terminé Donc bon bah écoutez On va attendre qu'il finisse Et après le tournesol c'est terminé Je vais le vider à coopérative Et on attaque directement par le sorgho Donc on a pareil 6 hectares de sorgho à faire Les derniers tournesols de sol de la saison Alors est-ce que tout va passer Je pense que oui quand même Alors c'est plein Les amis si vous rappelez bien La scène que vous voyez actuellement Que je suis en train de filmer C'est un peu la même scène que j'avais filmé Il y a quelques années Je vous mets le passage Le champ est terminé Ça y est Donc bon il y a quand même un peu d'humidité On est à 10,7 Vas-y vas-y Faut qu'il fasse gap Parce que c'est vrai qu'il y a un petit trou Il y a un fossé là Stop On va voir Il y a quoi ? 12 tonnes dedans ? Quoi ? Non non il n'y a pas 12 tonnes Mais en tout Ah ben là Tu vois 12 j'avais raison 12 720 700 Mais normalement il faut se sortir Combien ? 10 10% d'humidité 10% d'humidité C'est beaucoup Il y a un point Ça remonte par contre là 35 de PS Ouais un peu moins aussi En général c'est vrai Ah tu vois On a perdu un point 9,1 Et tout à l'heure c'était 10 On a refait une fois Et un 9 Et 37 de PS Bon mon père a ri avec du coin d'échantillon Pour le sorgho On va voir ça Sorgho c'est pas marqué Donc le sorgho c'est 14% d'humidité Si c'est 14 Et vite des singes Oui bah écoute 14 14 Ça va Bon c'est bon la fois c'est plein de tournesol Maintenant bah c'est parti Faut le mettre en route Et oui on va mettre en route Comment on fait ? Parce que là je comprends rien là Alors si tu veux On va mettre le grain dans cette cellule là La grosse là ouais Il faut lancer le circuit En commençant par la fin Le grain où il vient le dernier Ah oui Et pour voir que ça bourre et que ça bourre Voilà c'est ça Donc là à la fin Ça va être le transporteur du On ne voit pas Il est en route on l'entend Ok Ensuite l'élévateur Qui monte Ça c'est ça l'élévateur ? Non c'est Ah le gros Ok Donc ça ça va dessous Le séparateur et le nettoyeur Ça c'est tout ce qui permet de nettoyer le grain Il y a toujours un peu d'impureté Ok Donc c'est ça Ensuite l'élévateur qui est là Là ce qu'on va voir c'est le TC de la fosse Ok Ah oui Le grain il passe par là Il monte là Ouais Et il va dans la Il prend le tuyau qu'on voit Qui est au milieu là Avec un scotch Ah oui Le séparateur Ok Donc l'expirateur il nettoie tout ça Voilà Ok Il monte par le transporteur là-haut Ouais Et après ça arrive par là Ok Regardez je suis dans la cellule Et là regardez en gros Le grain qui passe là Avec tout un système de chaîne Qui remonte du coup le grain là-haut Ça fait flipper Je sors de là Ça pour pas que ça tombe en panne Parce que D'ailleurs les amis Dites moi si ça vous intéresserait Que je fasse une vidéo Du coup à la capelle La capelle c'est là où on amène nos céréales Et en gros là c'est une base un peu secondaire On a une grosse base principale Dans la ville de Montcuc Oui c'est drôle Et là du coup c'est une énorme base Donc c'est hyper intéressant à aller voir Là pour prendre l'échantillon On fait ça au saut Là-bas c'est des machines à échantillons Donc voilà Ils travaillent là-bas Donc si c'était vos intérêt Je ferai une grosse vidéo Sur du coup la capelle Ça s'appelle Donc voilà Dites moi en commentaire Et avec plaisir Sous-titrage ST' 501 Donc il existe plusieurs types de sorgots Nous on ramasse du sorgot blanc Mais il existe aussi du sorgot brun Et ce sorgot blanc qu'on ramasse Sera destiné pour les oiseaux Bon là les amis Benjamin est plein Je vais aller vider Bon du coup c'est parti On va aller vider la coopérative Normalement Baptiste il est toujours Donc du coup on est parti Du coup on arrive On est les seuls encore une fois à vider C'est impeccable Donc là je pense quand même que ça va pousser un peu plus que le tournesol Déjà je sentais que le tracteur avait beaucoup de mal J'ai amené pratiquement 8 tonnes Bon en vrai c'est une petite benne Vous comprenez Mais du coup on est à 14,4 d'humidité Donc voilà ça reste impeccable Donc en bas Et là il reste une bande à terminer Il y a les gyros Donc je ne sais pas s'il y aura assez Donc je ne sais pas s'il y a pas Donc là je vais l'escorter mais du coup il y a une trémie complète plus encore un peu donc là je pense que ça va peser pas mal allez donc là j'accompagne benjamin jusqu'au prochain champ on va dire que je l'escorte mais bon il me suit j'ai vider la benne et après je pense que baptiste a marre la coopérative ou alors on ira vider une dernière benne parce que ce soir il a un truc de prévu et comme c'est samedi soir et que de base ils travaillent pas du coup on fait juste une dernière benne et après ça sera bon donc là ce qui se passe c'est qu'on va vider une dernière benne avec la res et le reste on le gardera dans cette benne et dans le valtra d'ailleurs il y a le gyrophares allumé c'est pas bon et du coup on ira vider sûrement ça demain et Sous-titrage MFP. Bon allez, dernier champ, c'est terminé. Les deux bennes seront remplies, enfin on avait une trimille du coup dans la race, mais bon il reste de la place. Comme on a cette benne, on va mettre le reste dans celle-là, pas la peine de remplir la benne du Renault à fond. Et du coup mon père et ma soeur iront le vider demain, ou alors moi si je suis là, mais ce sera seulement mon père et ma soeur. Et on se retrouvera normalement lundi ou mardi pour aller broyer et déchaumer. Il y a les éparpilleurs qui sont bloqués. Il y a un éparpilleur qui ne tourne pas, il est bloqué. Impeccable. Bon, ça y est, c'est officiellement terminé. Les moissons 2022, c'est terminé. Donc mon père prend le Valtra, la moissonnelle c'est partie, elle s'en va. Moi je prends le petit Renault, on va amener ça à la ferme. Mon père et ma soeur iront les vider demain, mais on est environ sur une moyenne de 80 quintaux. Peut-être pas totalement, mais en tout cas c'est très très bon en tout cas pour le Sorgho. Allez, on ramène ça à la ferme, on met ça sous l'hangar. Et ça sera une fin de journée. Bon les amis, on va s'arrêter là pour cette journée. Cette vidéo n'est pas encore terminée. On va se retrouver du coup dans quelques jours. Donc du coup pour vous, tout de suite après, pour du coup le broyage et le déchômage. Bon, on est de retour les amis. On est lundi, donc du coup la moisson c'était samedi. Donc dimanche, c'était tranquille, on n'a pas fait grand chose. Mon père est parti du coup broyer les cannes de Sorgho. Il m'a déjà attelé le cover crop, donc du coup c'est parti. Donc je prends le tracteur, on en a pour toute la journée. Début d'après-midi, là on est le 12 septembre. Il est prévu qu'il fasse environ 35 degrés aujourd'hui. Recanicule. Canicule ! Enfin qu'est-ce qui se passe là ? Les saisons c'est en septembre d'habitude on se caille. Mais là il fait super chaud, donc bon écoutez. D'ailleurs, nouveau problème sur le Renault. On a un problème de jauge de carburant. La dernière fois... On a un problème avec la jauge de carburant. Mon père est tombé en panne d'essence avec le Renault. Juste à côté de la ferme, il remontait du coup le trou d'eau. Et le tracteur en haut de la côte s'est arrêté tout simplement. Du coup là c'est la jauge à carburant. Normalement il m'a dit je tiens refais plein donc ça devrait le faire. Mais du coup si vous savez comment on répare ça simplement. N'hésitez pas à me le dire. Est-ce qu'il faut qu'on change la jauge ou quoi ? Aucune idée. Sous-titrage ST' 501 Bon là je suis en train de faire l'aller-retour. Par contre là il faut vraiment qu'on re-règle le disque parce que le bas va beaucoup trop profond. Ça me déséquilibre en fait l'arrière du tracteur. Donc on va s'arrêter là. Donc là on l'a fermé un petit peu. Je vais la recommencer un peu plus loin parce que là j'ai descendu juste pour essayer le disque. En fait le problème qu'il y avait en descendant c'est que les disques étaient énormément ouverts. Du coup ils allaient vachement profond dans le sol. Et ça me déséquilibrait un peu l'arrière. Genre vraiment l'arrière en fait qu'on allait partir dans le sens du disque. Mais là ça m'a l'air un peu mieux. Il a plus quelques millimètres. Donc la terre elle est parfaite. On n'aurait jamais pu déchaumer il y a quelques jours là quand elle n'avait pas plu. Là il a dû pleuvoir je pense une vingtaine de millimètres depuis ces deux dernières semaines. Donc là la terre elle est beaucoup moins dure. Bon là je suis clairement dans la zone où est-ce que l'an dernier mon père c'était un peu embourbé. Je vous mettrais des passages de quand j'avais passé le... C'était le vibro je crois. C'était le bordel. Il y avait de l'eau partout. Bref quand mon père a semé c'était pareil c'était un peu la merde. Donc là je le passe en travers pour casser toutes les mottes. Parce que c'est impossible de passer un montant descendant. On se fait secouer comme jamais. D'ailleurs je descends deux minutes pour vous montrer un peu le travail que ça fait. Parce que là c'est clairement les conditions idéales. En fait il a plu un petit peu donc du coup la terre elle se casse super bien. Bon après je suis passé deux fois ici avec le cover crop. Une fois en longueur et une fois en montant descendant. Et regardez en fait tout est pété. Genre même la terre elle s'effrite d'un coup. Genre vraiment la terre s'effrite comme ça. Mais le cover crop comme ça c'est un super bon outil. Donc là je roule à peu près à 6-7 km heure. Un peu plus en descendant qu'en montant. Regardez tous ces oiseaux là les amis. Qui sont en train de me suivre. Et qui sont là juste pour récupérer toutes les citones qui dépassent. Toutes les graines que je suis en train du coup de sortir du sol. En train de soulever. Les oiseaux ils le voient et ils sont là. Ils suivent et ils sont là prêts à manger. Mais hé je vais vraiment finir par en écraser. If you believe in love, how will I feel it? If you believe in me, how will you let me in? If you are ready, how do I reach you? I'm thinking about us. You're thinking about it too. D'ailleurs tant qu'on a un petit peu le temps de parler. Je tenais à vous remercier énormément pour les retours de la vidéo FAQ. Vous avez été super nombreux à me répondre en commentaire. C'était une vidéo qui était forcément moins intéressante. Parce que voilà je parlais de la chaîne. Je parlais des futurs projets. Je parlais de voilà pourquoi il n'y avait plus de farming. Est-ce que vous aimeriez des tests de véhicules? C'était une vidéo où je parlais beaucoup plus avec vous. Mais vraiment vous avez été super nombreux à réagir, à aimer la vidéo. Et cette vidéo vous a peut-être appris un peu plus à me connaître. Vous êtes super nombreux à vouloir suivre vraiment tout ce qui se passe sur la ferme. Alors ne vous inquiétez pas. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Après voilà ce qui est sûr c'est que pendant l'hiver on n'aura pas beaucoup d'activités. Il y a toutes les grosses activités. C'est-à-dire les semis, les pudérisations, tout ça. Ça c'est mon père qui s'en occupe. Moi je ne m'en occupe pas encore pour l'instant. Bien sûr le jour où je m'installerai avec ma sœur ou dès que mon père prendra la retraite. Toutes les activités là forcément vous les verrez en vidéo. Parce qu'il faudra forcément que je les fasse. Et pour l'instant je ne fais que les grosses activités. Youtube moi c'est mon activité principale. Mais je ne peux pas m'empêcher de faire des vidéos dans les fermes. Parce que c'est trop bien quoi. J'adore faire des vidéos soit dans les fermes d'autres personnes. Soit ici dans cette ferme. Donc voilà dès que je pourrai je continuerai à vous faire des vidéos. Et là ça saute à mort. D'ailleurs je prie pour ne pas tomber en panne de gasoil. Parce que la jauge à carburant ne fonctionne plus. D'ailleurs la semaine prochaine on reçoit un nouveau véhicule sur la ferme. Essayez de deviner en commentaire si vous savez. Ce n'est pas un Traxer. C'est un véhicule qu'on va avoir sur la ferme. Et que potentiellement on va acheter plus tard. Je vous en avais déjà parlé. Mais voilà ça va nous servir pour les melons. Pour pas mal d'activités comme ça. Pour les courgettes aussi. Donc voilà. Ceux qui ont des idées n'hésitez pas à me dire en commentaire. On verra si vous suivez bien ce qui se passe. Donc là dans ce champ il y a 5 hectares. Au total il y en a environ 7 à faire. Le but c'est de finir ce champ aujourd'hui. Bien sûr on ne va pas super vite. On n'a pas un cover crop super large. C'est un champ qui est en penchant. Donc on ne roule pas vite. On roule beaucoup plus vite en descendant qu'en montant. Voilà le Renault il faut le guider doucement. Parce que je n'ai pas envie de le faire chauffer. Et pas envie de tout casser. Donc on prend son temps. Mais il faut quand même se dépêcher. Parce qu'il est annoncé qu'il doit pleuvoir. Normalement demain peut-être pas. Mais en tout cas mercredi, jeudi. Il doit pleuvoir. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on se dépêche. Dépasser le cover crop. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon on se retrouve là. On est en fin d'après-midi. Ça fait bien. Là il est pratiquement 18h. Donc ce que je fais c'est que je termine le champ. Oh lapin ! Un lapin ! Un lièvre ! Je termine le champ et je vous reprends quand on est de retour à la ferme. Donc là du coup c'est terminé. Il est 19h30. Donc je vais aller faire un petit bout de champ. Si vous vous rappelez bien c'est le champ qu'on a fait. Qu'on a moissonné. J'ai escorté la moissonnée. C'est un tout petit champ d'un hectare. Donc je vais aller le terminer. Et on se retrouve directement quand on sera à la ferme. Je ne vais pas filmer le petit bout de champ parce que ça ne sert à rien. Bon les amis fin de la première journée. Les deux champs sont terminés. Mon père reprendra le relais demain. Donc moi ce que je fais d'un matin c'est que je prends le Valtra. Et je vais broyer du coup le reste de Sorko. Allez à demain ! Re salut tout le monde du coup. On est le lendemain. Donc le 13 septembre 2022. Donc allez c'est parti. Au programme on va aller broyer les cannes de Sorko. Là il est 11h du matin. J'ai vraiment commencé super tard. Bon j'avais 2-3 trucs à faire ce matin. Donc mon père et ma sœur sont toujours dans les melons et les courgettes. On arrive sur la fin de la saison. Mais il y en a encore quelques-unes à ramasser. Donc moi je prends le Valtra. On va faire quelques coups de graissage. Parce que bon ma sœur et mon père ont broyé tout hier. Donc on va regraisser tout ça. Même si vous avez remarqué sous le cueilleur de la barre de coupe. Il y avait un broyeur. On préfère rebroyer. Parce que comme on va labourer juste après. Toutes les cas on risque de bourrer à travers la charrue. Donc voilà on va broyer. Ça sera même plus propre. Je prends le Valtra. On va graisser ça juste ici. Et on est parti. La pompe agresse. Ça c'est bon. J'aimais suer les mains. Parce que moi je suis toujours dégueulasse. Et dès que je graisse. Il faut que je m'en mette partout. Ça c'est toujours moi ça. Regardez ça. J'ai 4 graisseurs ou 5 graisseurs. J'allais partout. C'était pareil quand je graissais la moissonneuse. Je ressortais dégueulasse. En vrai la cabine sur le tracteur n'est pas incroyable. Mais il est quand même confort à conduire. C'est vrai que c'est super confort à conduire. Donc impeccable. Bon ma sœur a déjà commencé hier. Elle m'a dit qu'elle avait fait à peu près la moitié. Je pense qu'en vrai il reste quand même un peu plus de la moitié. Donc on va se mettre prêt à partir. Alors ouais les distributeurs c'est juste ici. Là il y en a un qui commande la masse. Et là c'est du coup. Ah voilà. C'est comme ça. Mais on va le laisser. Enfin moi je le laisse comme ça. Je pense en vrai on va le laisser comme ça. Je ne sais pas vraiment s'il faut le décaler. Mais bon. Donc on va le laisser droit. Et prise de force on est bon. On démarre ça et on est parti. Alors là on n'a pas de compteur de prise de force. Donc c'est à peu près. Donc là c'est à peu près à l'oreille. On n'a pas de compteur. Donc on fait à peu près. Ok bon ben ça m'a l'air bon. Je vois que le roule-bâche était déjà réglé. Parce qu'en gros si vous voyez bien le troisième point il est dans la lumière. Donc voilà. Je n'ai même pas besoin de régler ça. Donc ma soeur a fait le détourage. Donc là j'ai juste à faire les allers-retours. Là il va bientôt être 11h30. Donc je n'aurai pas fini avant début d'après-midi à mon avis. Donc on se retrouvera début d'après-midi quand je l'aurai terminé. Parce que voilà. Je me resterai pour faire une petite pause pour aller manger. Je vous mets quelques petits plans au drone de l'extérieur etc. Et on se retrouve un peu plus tard. Vous avez vu ici il y a des gros paquets. Ça c'est la barre de coupe de la mentionnèse qui poussait. En fait le broyeur de la barre de coupe poussait sur le côté les cannes de sorgot déjà broyées. Donc ça faisait des gros tas. Bon allez j'avance et on se retrouve un peu plus tard. Mon père est parti du coup déchaumer le dernier champ au tournesol que je n'ai pas fait hier soir. Donc voilà. Comme ça tout sera fait. Tout le sorgot et tournesol sera tout fait. Et ce qui va se passer après c'est que mon père va prendre les barreuses et nettoyer tous les bords de champs, toutes les haies etc. Vu que les champs en fait il n'y a plus des clôtures dedans. Donc il y aura la place pour nettoyer. Ça on le fait chaque année. On nettoie à chaque fois les bords de champs, on entretient les haies, les bordures etc. Donc voilà. Et voilà c'est terminé les amis. J'ai commencé à 11h30, j'ai fait une petite pause de 3 quarts d'heure et là il est 2h30 et je viens de terminer. Donc du coup c'est parfait. Mais écoutez on retourne à la ferme, on éteint tout ça. On ralentit et on éteint la prise de force. Je vais regarder quand même que j'ai rien cassé. Il y a un petit peu de terre là ici mais bon c'est pas vraiment grave. Non. Par contre là il y a un problème. Ah merde. Là il y a un sacré problème. Ça s'est pété. Pourtant ça n'a pas forcé plus que ça. En plus j'avais graissé correctement. Bon c'est ce côté. Après le rouleau est plein. Le roulement est mort. Ah ouais. Bon écoutez allez heureusement on a terminé. Mais à mon avis ça faisait un moment que c'était comme ça. C'est bizarre parce que j'avais jeté un net tout à l'heure et c'était pas cassé. Bon bah écoutez. On revient à la ferme et on va ranger ça et je vais dire ça à mon père. Bon bah les amis on va s'arrêter là. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Ça aurait été une journée. Enfin il y aura tout dans cette vidéo. Il y aura eu la moisson. Il y aura eu le déchômage. Du broyage. D'ici la semaine prochaine. Et la semaine d'après il y aura des vidéos très sympas qui devront sortir sur la chaîne. Donc voilà vous verrez bien. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. C'était Servio. A la prochaine. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Allez. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501